Mutation diplomatique en Algérie, la montée en puissance des militaires à l'étranger Des changements significatifs se profilent dans la diplomatie algérienne, où l'influence militaire s'intensifie. Une restructuration majeure est en cours au sein du corps diplomatique algérien à l'étranger, avec la prochaine nomination d'officier militaire à des postes clés. Ces nominations, discutées depuis plusieurs semaines à Alger, verront des militaires hautement réputés pour leur fermeté et leur loyauté être déployés dans des capitales stratégiques. Parmi eux, on compte des sous-officiers de la justice militaire, tels que le beau-frère du directeur de la justice militaire Adnan Nabil, appelé à diriger les bureaux de sécurité de certaines ambassades ou consulats, comme celui de Gafsa en Tunisie. En Libye, le prochain consul algérien devrait être le lieutenant-colonel Zenni Adel, un officier des forces spéciales algériennes. Quant au colonel Sarahoui Fouad, également connu sous le nom de Khaled, il est pressenti pour devenir consul à Saint-Étienne. De plus, neuf autres officiers militaires seront détachés pour rejoindre le corps diplomatique dans divers consulats à Paris, Stockholm, Rome, Milan et Londres. Des efforts sont également déployés pour nommer l'ancien chef des services secrets algériens, le général à la retraite Ben Daoud Abdelhamid, ambassadeur au Tchad. Ces nominations font l'objet de débats intenses entre l'institution militaire et le palais présidentiel d'El Mouravia. Cependant, cette militarisation de la diplomatie est vivement critiquée par les diplomates civils algériens, qui se sentent marginalisés dans la gestion des affaires internationales du pays. Cette nouvelle dynamique provoque des tensions au sein de la diplomatie algérienne, tandis que certains au sein de l'appareil militaire voient cette évolution comme une manière de renforcer le discours officiel de l'Algérie, et de riposter aux manœuvres hostiles de ses adversaires géopolitiques.